J'ai fait une connerie. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer pourquoi j'avais de la merde dans les yeux ces 10 dernières années et surtout je vais tenter de vous donner quelques conseils pour essayer de pas refaire la même bêtise que moi. Bon alors, c'est quoi cette grosse connerie ? En réalité, c'est pas vraiment une connerie, c'est plutôt une prise de conscience. Je me suis rendu compte récemment que ces dernières années, j'utilisais pas du tout le matériel qui correspondait à ma passion pour la photographie. Ça veut dire quoi ? Pour comprendre, il va falloir faire un retour aux sources. Je vais donc vous partager la genèse de ma grande histoire d'amour avec la photographie. 1, 2, 3... Voilà, ce petit truc trop mignon, c'est ce qui a tout déclenché. C'est mon premier appareil photo argentique et j'avoue que quant à ça, la première fois dans tes mains, bah tu sais pas trop comment faire. Il y a un gros bouton rouge ici, il faut appuyer, c'est pour prendre la photo. Mais sinon, à part ça, bah tu découvres un petit peu quoi. Ce qui est génial avec ce petit truc, c'est que quand tu prends une photo, c'est de la merde. Alors, je vais m'expliquer. Mais du coup, c'est ça qui est génial. C'est que tu dois bidouiller et comprendre un petit peu les bases de la photographie pour vraiment réussir à faire quelque chose de potable. Bon, je fais quelques photos, je pose ça dans un coin, le temps passe et un jour, je me trouve dans le grenier de mon grand-père. Vous me demandez pas comment, je me souviens plus. Et je trouve ce truc là. C'est le premier appareil photo de mon papa. Il est juste magnifique et j'avoue que la première fois que je le vois, je le prends juste parce que c'est beau. C'est tout. Et ensuite, je commence à jouer avec et le résultat est encore plus catastrophique que mon premier appareil photo. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup plus de réglages. C'est beaucoup plus précis. Il y a l'ouverture, la vitesse, les ISO et au final, tu as une photo qui est vraiment pourrie la première fois que tu utilises ce truc là. Mais c'est ça qui est génial parce qu'il y a un espèce de challenge où tu dois comprendre comment ça fonctionne pour réussir, tenter d'avoir quelque chose de potable. Et en réalité, quand tu as un appareil photo argentique dans les mains, c'est pas tant la photo finale qui est intéressante, c'est plutôt le chemin que tu dois faire pour aller à cette photo. Voilà. Hashtag Erelsan, la quête et patati et patate. Bon, le temps passe et ensuite, ma famille commence à voir que je m'intéresse de plus en plus à la photographie. Donc, ils décident de m'offrir mon premier appareil photo numérique qui est par là-bas, ce petit Leica. Donc, il est aussi mignon et c'est un appareil photo numérique et c'est ce qui me permet en fait de commencer à faire des vraies photos qui vont ressembler à quelque chose et surtout qui vont pouvoir être partagées. Parce qu'à l'époque, tu recevais tes films argentiques sur papier et pour les partager, il fallait les scanner puis les envoyer. Et à l'époque, je suis même pas sûr qu'on avait encore Instagram. Donc, c'est juste avec ce tout petit truc là que j'arrive à partager mes photos et c'est là qu'il y a un petit engrenage qui se fait et je continue petit à petit à faire de la photo. Mais je vois toujours un petit peu de loin ces photographes qui ont des gros gros appareils photo réflexes et à chaque fois que je regarde ça, je fais waouh, tu dois faire des bien meilleures photos avec ça. C'est pas vraiment le cas, mais qu'est ce qui se passe ? Je m'achète ce gros bousin. Voilà. Bon, ce truc là est génial. Pendant mes vacances, je fais des shoots, j'ai jamais pris autant de photos qu'avec ce truc là, donc c'est vraiment bien. Et il se passe un truc que vous avez tous connu qui s'appelle le corona, un confinement, l'appareil photo sur une étagère et pendant l'espace de deux ans, pas de photos. Et en réfléchissant bien, c'est là que je me rends compte du plus gros problème. Lorsque je me balade dans la rue ou même pour le travail quand je voyage, des fois je tombe sur une scène qui aurait valu le coup pour une photo. Sauf que jamais t'as ce gros machin là dans ta poche et c'est ça le souci en fait. Et il y a un photographe, monsieur Jarvis, si je dis pas de bêtises, qui a dit que la meilleure caméra, c'est celle que tu as sur toi, tout simplement. Ça, tu l'as pas sur toi tous les jours, c'est pas possible. Le temps passe encore une fois, je déménage et dans mes cartons de déménagement, je retombe sur quelque chose. L'appareil photo de mon papa. Et je me dis, tiens, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de photos, je vais aller au photographe juste en bas de chez moi, j'achète un film, je le fous là-dedans et en fait, c'est la révélation. Parce que c'est tout petit, c'est super compact et je me balade constamment avec ce petit appareil photo. Et c'est là que je redécouvre toute ma passion pour la photographie. L'idée de chercher les ISO, l'idée de se dire, tiens, il faut que je mette telle vitesse pour tel sujet, je vais pouvoir ouvrir à temps d'ouverture pour pouvoir un flou d'arrière-plan, blablabla, patati, patata. Vous connaissez. Et en fait, c'est exactement le fait de retrouver et de rejouer avec un appareil photo argentique qui m'a fait prendre conscience de mes deux priorités en fait en photographie. Le premier point, c'est qu'en fait, j'aime être constamment en recherche quand je sors dehors. Donc il me faut quelque chose qui soit constamment sur moi. Donc en fait, un appareil photo compact et petit, c'est ce qui me convient le plus. Et le deuxième point, c'était tout simplement de retrouver le feeling que j'avais quand j'ai commencé la photo. Avec un appareil photo argentique, il y a absolument tout qui est manuel. Tu dois choisir ton exposition, ta vitesse, etc, etc. Et en fait, c'est ça qui permet d'avoir la photo à la fin. Bon alors, qu'est ce que je veux dire avec tout mon charabia ? Je veux pas dire ranger votre réflexe au placard et acheter un petit appareil photo compact. C'est pas du tout ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut essayer, je pense, de pas s'enfermer dans un genre ou de pas s'enfermer avec un matériel. Il faut essayer de découvrir d'autres choses. Ou en tout cas, il faut essayer de pas s'endormir sur ses lauriers. En gros, est-ce que vous êtes sûr d'avoir le matériel qui vous correspond ? Je pense que si je peux vous donner un conseil pour les débutants, ce serait d'acheter quelque chose qui soit encore assez versatile. Pas d'acheter un gros truc qui va vous faire que des photos professionnelles que vous pourrez pas avoir toujours sur vous. Je pense qu'avoir un appareil photo compact, c'est peut-être plus intelligent pour essayer de tester plein de choses et de trouver le truc que vous aimez en photo. Voilà. Du coup, avec cette petite histoire, où est-ce que j'en suis ? Avec l'argentique, etc. Donc non, je fais pas que de la photo en argentique parce que franchement, c'est chiant d'attendre deux semaines pour avoir ces photos, même si c'est un petit côté vraiment sympa avec le grain et ça a vraiment une ambiance totalement différente. Mais je pense que j'ai trouvé le juste milieu en ce qui me concerne avec un Leica M, un système M. En fait, il n'y a absolument rien d'automatique sur cet appareil photo. T'as tout qui est en manuel. Il n'y a pas d'autofocus. Donc t'es obligé de prendre ton temps. Tu mets ton oeil et tu dois faire la mise au point, choisir tes réglages. Absolument tout comme un argentique, sauf que c'est numérique. Tu peux le connecter à ton téléphone. Ensuite, tu retouches tes photos et tu les mets sur ton Insta. Exactement comme ce que je fais. Et voilà, c'était le petit placement de produit pour mon Insta. Si tu veux voir les photos, c'est pas là que ça se passe. Quel embrouilleur de première. Voilà, c'est la fin de mon petit story time. On va tenter de refaire quelques petites vidéos un petit peu plus régulièrement si vous voyez ce que je veux dire. Ça m'intéresse de savoir vous avec quoi vous photographiez et surtout pourquoi vous avez ce matériel là. L'espace commentaires juste en dessous c'est fait pour ça et ça peut aider d'autres personnes. Voilà, alors allez-y, partagez. Bon, c'est tout. Je fais un petit message de fin, où je coupe comme ça. Coupé.